Comme sur les autres continents, la crise majeure de la biodiversité s'abat sur l'Europe. Les populations de la plupart des animaux terrestres, des poissons, des amphibiens, des plantes, des clignes. Mais le continent connaît aussi une évolution unique. Depuis les années 50, la conservation de la grande faune a permis son retour. 17 000 ours vivent dans 22 pays. Il y a désormais deux fois plus de loups en Europe qu'aux Etats-Unis. Des scientifiques, des protecteurs de l'environnement, ont décidé d'accélérer ce mouvement et d'aller encore plus loin. Leur objectif ? Retrouver une nature sauvage sur le continent européen. Leur moyen ? Le rewilding. Littéralement, ré-en-sauvagement. Quels sont les principes du rewilding ? Est-il envisageable sur le territoire européen, si dense, si peuplé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501